Salut les prévoyants, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On est sur du hors contexte par rapport à la chaîne, dans le sens où la vidéo que vous allez voir là, et merci d'avoir cliqué, d'ailleurs c'est super cool. En fait, c'est juste que cette semaine-là, je n'ai pas trop d'idées pour la vidéo. Donc, je vous la sors comme ça. C'est une petite vidéo transition, comme il y a déjà eu, il y a longtemps en arrière, plusieurs mois en arrière, la banane de la flemme, genre peut-être même un an en arrière. On est sur une autre vidéo du style, mais on est toujours sur un produit que moi personnellement j'aime. Il n'y a pas de partenariat, tout ça. J'aurais aimé, ça aurait été vraiment très très cool, mais il n'y en a pas. Et du coup, comme vous l'avez vu, dans la miniature et dans le titre, je vous présente l'évolution de ça, dans le sens où ça c'est mon portefeuille depuis longtemps. Ce n'est pas forcément commun, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent. Mais en gros, la marque Hogan Design, qui vous permettent d'avoir un portefeuille en éventail comme ça, qui bloque les ondes RFID et autres. Ce qui fait que si vous avez votre carte bleue paiement sans contact, avec ça, vous ne pourrez pas payer. Alors que si vous avez un portefeuille de ce style-là, que vous avez votre carte à l'intérieur, tout simplement, n'importe qui qui passe derrière, devant vous, sur le côté et avec le bon appareil, peut récupérer vos infos et faire des achats avec votre carte. Et moi, ce n'est pas du tout ce qui me fait envie. Et du coup, je vous fais un petit déballage, tout de suite sur tout ça. Un petit déballage de nouvel achat sur ça, donc l'évolution du portefeuille. Je vous passe sur une autre version. Je vous en parle de ce portefeuille-là, donc de la marque Hogan, Hogan Design. Vous aurez les infos en description. J'en parle parce que moi, perso, c'est un portefeuille que j'ai depuis 2016. Donc là, ça fait 4, ça fait 6 ans. 6 ans à bien l'avoir utilisé. Donc comme vous voyez, il est bien usé. A l'origine, il était complètement noir. Donc niveau trace d'usure, il y a de quoi faire. Ce n'est pas forcément que ce soit un portefeuille de survie ou autre, mais on peut dire que ça évite de vous faire subir une agression électronique si on va dans les détails. Mais bon, voilà. Donc en tout cas, petit déballage tout de suite. Donc voilà le petit colis, le couteau. Vous l'avez déjà vu en vidéo. Si jamais ce n'est pas le cas, vous avez la fiche, toutes les infos pour vous le procurer. N'hésitez pas, c'est gratuit, c'est en description. Et vous pouvez aussi vous abonner si jamais vous êtes curieux de voir ce genre de nouvelles choses. Et si jamais vous découvrez également ce genre de produit, n'hésitez pas à me le mettre en description. Ça fera plaisir. Si ça peut vous avoir aidé et vous éviter de vous faire niquer, ça, c'est vraiment très top. Ah, yes. Donc on a le premier et le deuxième. J'avais complètement oublié que c'était comme ça. On faisait le design. Là, on n'a rien de plus. Donc, je vous le mets pour vous. Donc, le portefeuille ici. Hogan Design. Ils ont bien changé les designs, je crois. Tac. Et un autre. Donc là, c'est un coin dispenser. C'est plutôt le monnayeur dans le sens où, en fait, moi, je fais cette vidéo-là. Donc déjà, pour ça. Mais aussi parce qu'au niveau de ça, moi, perso, c'est ça. Ça, c'est ce que j'ai dans la voiture. Donc, un peu de billet pour au cas où payer l'autoroute et avoir un plein de secours. Et full monnaie. Mais à chaque fois, c'est un peu la merde quand j'arrive. Des fois, je prends l'autoroute aux eurodateurs ou même aux eurodateurs en général. Et pour régler. Donc là, l'idéal, ce serait d'avoir le moyen de récupérer la monnaie en direct et de ne pas s'embêter à chercher telle ou telle pièce qui pourrait nous aider à justement gagner du temps, éviter de se faire classonner, tout ça, tout ça. Coen Dispenser, Aluminium Wallet. Voilà. Ogone Design. C'est vraiment toujours beau. Donc là, c'est les couleurs Navy Blue. J'ai pris les deux comme ça. Bon, ça ne fait pas référence à Avatar avec les Navy en bleu. Même si j'adore beaucoup ces films. Donc là, je commence avec ça. Donc, tac. Ce serait vraiment très cool que ce soit en partenariat. Bon, tant pis. Et, yeah. Le petit monnaieur. Impeccable. Impeccable, impeccable. Normalement, là, c'est une partie un peu aimantée. Donc, on va tester ça juste après. Mais nickel. En tout cas, joli. Ça pèse un peu son poids. C'est cool. Allez. Première ouverture. Donc, toujours le logo. Beau logo ici. Toujours cool. Allez. Et je crois qu'ils ont bougé. Ils ont changé un peu le système de verrouillage ici. C'est joli. Ah, il y a un ressort maintenant. Ouh la vache. Il est balèze. Ah ouais. Ah, il faut bien le descendre. Ok. Au moins. Voilà. Peut-être pour un petit peu moins de cartes. Et du coup, on ouvre là. À moins que ce soit ouverture là aussi. Ah non. Ok. Ah bah, sympa. Petite ouverture. Tac. Tu clipes. T'es bien. Impeccable. Impeccable. Ah, ils ont changé leur manière de verrouillage de ce que j'avais vu sur leur site. Là, on est vraiment sur quelque chose en métal. Avec du coup de l'autre côté, je pense que ça ressort à l'intérieur. Mais putain, la vache, il faut vraiment appuyer fort pour le déclipser. Bon, au moins. Au moins pour ça, c'est cool. Bon, bah voilà. Et bah voilà. On finit là-dessus. Non, j'égare, j'égare. On va bientôt finir là-dessus. Donc, lui, impeccable. Je vous le mets là. Et là, ici, on va tester avec l'autre. Donc là, on peut mettre donc pièces de 2,50€, 1,20€, 1,20€, 5 et 2. Ah ouais, pas de 1 centime. Bon, un peu plus mal. De toute façon, pour ce qu'on s'en sert. Et vous avez donc la version qui existe. Donc là, c'est en euros. Vous avez la version en yens. Donc, c'est la monnaie chinoise. Je crois, si je ne me gourde pas. Et vous avez également la version en pound. Donc, ce qui est en monnaie anglaise, je crois, ou américaine à voir. Alors, 5. Ouais, c'est ça. Pas plus de 5 pièces. Bon, bah c'est cool. Allez, amusez-vous à compter en commentaire combien ça pourrait faire de monnaie au maximum. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Une meilleure vidéo qui, je l'espère, sera plus intéressante. Allez, ciao, ciao.